Salut à tous, c'est avec beaucoup d'enthousiasme qu'on va partager ces prochaines minutes ensemble et puis on va merci chaleureusement à Mickaël de nous avoir rejoint aujourd'hui, qu'on puisse échanger ensemble autour de la valorisation des carcasses. Alors une question qui se pose et des éléments dont on souhaite échanger avec vous c'est quel est l'état du marché de la viande, c'est quoi la demande du consommateur et qu'est-ce que Mickaël tu vis dans tes abattoirs à travers le groupe Bigard aussi et quelles sont les demandes sur lesquelles nous en production on a besoin d'adapter nos pratiques. On a tous en tête des exemples de grosses carcasses, de petites carcasses, à quoi ça va répondre, est-ce que c'est facile pour toi de les vendre, est-ce que c'est ce que tu attends, est-ce que c'est moi ce que tu attends, c'est ça l'objectif qu'on a envie d'échanger ensemble avec vous, Mickaël va pouvoir répondre à nos éléments, l'objectif c'est aussi de se donner une bonne vision sur le marché de la viande et sur les évolutions de la consommation et de la demande aussi à l'international, qu'on comprenne un peu ce qui se passe et qu'on puisse visualiser grâce à l'œil de Mickaël, c'est quoi le poids de la France et le poids de l'Europe dans le marché de la viande. C'est aussi ces éléments-là qui vont nous permettre d'avancer pour nous en local sur nos territoires. Donc sans plus tarder, je vous souhaite un bon échange avec nous, à tout à l'heure pour les questions et merci Mickaël, je te passe la main. Bonjour, merci Stanislas, bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, ravi d'être avec vous et parmi de vous ce matin. Je pense que la semaine de l'expertise, c'est quelque chose de très audacieux, c'est sympathique et notamment à ces moments de Covid, je pense que c'était audacieux de lancer ce format-là. C'est une première aussi pour moi, donc on va me pardonner si parfois il y a quelques incohérences. Mais voilà, merci à Thierry, merci à Benoît, merci à Stanislas. Donc effectivement, la question de Stanislas, d'essayer de décrire le marché national, c'est quelque chose d'assez complexe parce que la France au niveau national, voire au niveau international, on ne représente que peu de cheptels. Donc dans un premier temps, je vais essayer de vous décrire le cheptel mondial, les abattages mondiaux également et ensuite on descendra gentiment vers nos structures de vente, les différents segments, que ce soit la BCA, la boucherie, c'est-à-dire quand je parlerai de BCA, c'est boucherie, charcuterie artisanale, de GMS, de grande et moyenne surface, d'export et de RHD, restauration hors domicile. Donc première slide. Alors la première slide, un petit peu les cheptels, je suis désolé si vous ne voyez pas, mais je vais essayer de commenter pour que vous puissiez comprendre les différentes slides. Déjà au niveau mondial, il faut comprendre qu'ici vous avez la courbe du bovin et ici la courbe du porc et de la volaille. Donc quand on parle viande, moi je vais évoquer le sujet ce matin de la viande bovine. Je ne suis pas un expert du porc et de la volaille, mais il faut savoir que la viande de volaille et la viande de porc représentent trois fois plus au niveau mondial que la viande bovine. Au niveau mondial, ici vous avez un petit tableau qui représente les différents cheptels mondiaux, notamment, je ne vais pas vous faire de façon exhaustive, tous les pays. Mais on voit rapidement que l'Inde, tous les pays du Mercosur, donc plutôt Amérique du Sud et des Etats-Unis, composent quasiment plus de 50% du cheptel mondial. Donc ça permet aussi de situer un petit peu la France et on le verra ultérieurement qu'aujourd'hui, le cheptel mondial, il est notamment détenu entre l'Inde, Mercosur, Etats-Unis et ceux, les acteurs mondiaux. C'est-à-dire que l'Europe et encore moins la France, nous ne sommes que des petits acteurs sur ce marché-là. Comment évolue le cheptel ? Je pense que c'est important aussi, parce qu'il faudra toujours garder en tête qu'on est sur un marché d'offres et demandes. C'est systématique, c'est l'achat, c'est la vente, c'est comme ça, c'est le business. Aujourd'hui, alors pareil, la courbe, vous pouvez discrètement la voir, mais elle est ici, elle est située, elle suit ma main. En fait, il faut savoir que le cheptel mondial, en 50 ans, a été multiplié par deux, donc ce n'est pas rien. Souvent, c'est vrai qu'en France, vous verrez, on est plutôt en déclin, mais au final, au niveau mondial, on dit qu'il y a une demande. Certes, il y a une demande, c'est une certitude, mais malgré tout, il y a aussi un cheptel qui explose au niveau mondial. Donc, c'est pour ça que je pense qu'il est important de rappeler le fait qu'on n'est pas que sur l'Europe, on n'est pas que sur la France et qu'au niveau mondial, il y a des gros acteurs. Ensuite, l'évolution du cheptel européen. On a vu le cheptel mondial augmenter. Comment se comporte le cheptel européen ? De façon très simple, avec les différents histogrammes, on le voit tout de suite, il y a un déclin, c'est-à-dire qu'en Europe, effectivement, contrairement au monde, on est plutôt en déclin, c'est-à-dire qu'on a observé sur une dizaine d'années, le moins 5% de cheptel. On le sait, les chiffres sont encore là, ça continue à baisser. Donc, c'est un fait majeur, mais on essaie de travailler aussi en fonction de ça. Le cheptel français, donc dans un premier temps, on a vu le mondial, on a vu le cheptel européen. Comment se comporte le cheptel français ? Donc là, on a le cheptel laitier et ici le cheptel à l'étang. Donc, effectivement, quand on fait la somme des deux en 1984, donc en 1984, on a un cheptel de 10 millions de têtes. Aujourd'hui, on en est quasiment à 8 millions. Donc, effectivement, on est dans le déclin. Et depuis 2004 environ, on voit une inversion, c'est-à-dire qu'auparavant, le cheptel laitier était largement supérieur au cheptel à l'étang. Et aujourd'hui, c'est le contraire, c'est que le cheptel à l'étang est supérieur au cheptel à l'étang. Donc, effectivement, on doit aussi s'adapter à... Je pense que le cheptel à l'étang, c'est sous-entendu, c'est un peu le sous-produit du lait. Donc, on s'adapte aussi aux quantités de bêtes, c'est-à-dire entre le cheptel à l'étang. Donc, on a aussi des GMS, on a de la BCA qui doit aussi, en fonction des disponibilités françaises, doivent adapter leur méthode de travail. Ensuite, le cheptel proprement dit européen, comment se place la France sur l'Europe ? Donc, pareil, au niveau des histogrammes, on voit très bien que la France a le plus gros cheptel européen. Donc, ça, c'est plutôt une bonne chose, c'est-à-dire qu'on reste numéro 1 et leader sur ce domaine-là. Donc, voilà, sur la synthèse des différents cheptels, que ce soit le monde, l'Europe, 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 l'Europe. Chiffre important, plus 50% en 50 ans, donc c'est énorme. L'Union européenne, c'est 85 millions. Donc, on voit qu'effectivement, on ne représente que peu de cheptels. C'est moins 4 millions en 10 ans, donc en régression. Et la France, c'est 19 millions, donc soit 1,3% du cheptel mondial. Donc, on est tout petit et avec une baisse aussi du cheptel. Donc, voilà, en ce qui concerne les cheptels, je dirais, mondiaux. Alors, ensuite, en termes d'abattage, alors, pareil, je voulais faire un petit focus sur qui abat énormément, au final, parce qu'on a les cheptels. On sait très bien, on l'a vu, l'Inde, gros cheptels, mais ce sont plutôt des gens qui ont une tendance à manger, non pas de la viande et la vache reste sacrée. Donc, ils abattent malgré tout, mais ont plutôt une tendance à exporter à l'extérieur du pays. Donc, les gros abatteurs, pour être très simple, on voit tout de suite en numéro 1, Etats-Unis, Brésil, l'Europe qui se trouve en troisième position, ensuite Chine, Inde, Argentine, Australie, Mexique, Pakistan et enfin la France. Donc, la France n'est que dixième, donc au final, petit abatteur. Et ce qui est important de retenir, et ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que l'Amérique, donc Amérique du Nord, Amérique du Sud, Mercosur ou Amérique du Nord, le tout réuni, ça représente 50% des abattages. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils ont un gros cheptel et en plus, ce sont des gros producteurs de viande en termes d'abattage. Et enfin, on peut remarquer aussi que Chine et Inde, donc initialement, l'Inde avait, on savait que l'Inde avait un gros cheptel, et qu'initialement, ce n'était pas une tendance à abattre les animaux chez eux, comme la bête était, la vache était sacrée. L'animal était sacré, mais aujourd'hui, on voit qu'ils sont aujourd'hui 4 et 5e. Donc, petit à petit, ils arrivent sur le devant de la scène européenne, et notamment pour aller toucher, en ce qui concerne l'Inde, les pays limitrophes, c'est-à-dire l'Asie, la Chine, etc. Alors, les échanges mondiaux, donc les échanges mondiaux, du coup, forcément, en fonction du cheptel et en fonction des abattages, on retrouve majoritairement les gens dont on vient de parler, le Mercosur, l'Inde, etc. Donc, c'est pour ça que c'était important dans la présentation de bien présenter les cheptels, de bien présenter les abattages, et maintenant, les échanges au niveau mondial. Donc, ce qui est un fait marquant, ce qu'on disait tout à l'heure, Inde, Amérique du Nord, Océanie et Amérique du Sud, c'est eux les dominants, c'est eux qui détiennent le marché du monde, c'est vraiment important. Et nous, l'Union européenne, on ne représente que 5% du marché mondial. Donc, 5% l'Europe et 1,2% à 2% la France. Donc, voilà le fait qu'on soit assez mineur dans ces échanges-là. Alors, ensuite, les prix, c'est pourquoi au final, on n'est pas plus présent, parce que malgré tout, on est dixième sur l'échiquier en termes de production. Il y a un phénomène de prix. Aujourd'hui, on a quand même trois gros paquets de prix. Alors, il y a différentes courbes. Je ne vais pas vous les commenter parce que c'est assez lourd. Mais de façon simple, si vous voyez là sur la droite, je ne sais pas si vous voyez, on a l'Inde, l'Inde avec des animaux à 4 euros. On parle de 4 euros, donc forcément, on est un petit peu moins compétitif que nous. Toute la partie Mercosur, Brésil, Pologne, donc intra-européenne, Canada avec des viandes à 5 euros le kilo. Donc, je parle bien de viande pad, on est bien d'accord, je ne parle pas de viande de carcasse. Et on a la France avec des viandes pad autour de 7 euros. Donc, tout de suite, effectivement, dans l'échec et mondial, on s'aperçoit qu'on est des petits et qui plus est, on a des prix qui sont nettement supérieurs. Alors, je ne dis pas que les viandes sont trop chères, bien au contraire. Je dis surtout qu'à valeur identique, il faut aussi comparer ce qui est comparable. Donc, effectivement, quand on voit des viandes brésiliennes, etc., qui sont moins chères, quand on creuse un petit peu le sujet, les viandes brésiliennes, les viandes américaines, sont moins chères, oui, celles qui sont aux hormones. Par contre, celles qui essaient d'être faites un petit peu comme peut le faire la France, sont limite à notre prix. Donc, là, on peut se battre. Donc, c'est important, là, et souvent, je fais cet appal-là auprès des éleveurs, qu'effectivement, tout ce qui est mercosur, etc., il faut bien comparer ce qui est comparable. Et là où il faut se battre, c'est d'importer des choses. Après, c'est des décisions d'État. Mais il faut éviter, tant qu'à comparer les prix, il faut importer des viandes qui sont identiques aux nôtres, avec les mêmes maîtrises d'élevage, etc. C'est important parce qu'il y a des viandes peu chères dans le mercosur, mais avec hormones. Et les viandes qui sont faites proprement sont plutôt des viandes assez chères pour le coup. Et je me reprends parce que parfois, j'ai des termes peut-être génériques. Pâtes, donc quand je parle de viande pâtes, quand je parle de prix pâtes, pâtes, c'est prêt à découper. C'est-à-dire, c'est des viandes épluchées où on n'a plus que le boucher à juste la nécessité de faire des tranches, des slags, de faire des rôtis, des choses comme ça. Donc voilà, un contexte européen où on est plutôt petit et avec un prix où effectivement, ça nous impose avec notre 7 euros à aller chercher des niches. On ne peut pas aller se battre sur de la quantité. De toute manière, on n'en a pas les moyens parce qu'on n'a pas le chef tel. On n'a pas la production. Par contre, avec nos 7 euros, il faut qu'on aille chercher des niches parce qu'effectivement, l'avion française a quand même une certaine renommée aux yeux des Chinois, voire d'autres. Donc, c'est avec nos 7 euros, on doit aller se battre avec ça et aller chercher des marchés de niches. Ensuite, je vous ai mis un petit peu pareil sur les échanges. Donc forcément, sur les échanges mondiaux, on retrouve des acteurs, des gros groupes industriels qui sont plutôt basés dans les pays qu'on évoquait tout à l'heure. Donc, JBS au Brésil. Ensuite, Amérique, les 3 plus gros sont des Américains. Le 5e, encore un Brésilien. Et enfin, on trouve des Européens, au travers de Vion, de la niche crowd. Et après, en ce qui concerne le groupe Big Air, on n'est pas dans le top 10. On fait 1 million de tonnes, donc on est plutôt dans le top 12. Donc, ceci explique cela aussi. C'est qu'au final, on a des gros importateurs dans les pays où il y a du chef tel, où il y a de l'importation avec des gros groupes qui font à peu près 12 fois le groupe Big Air pour à peu près exposer, parce que chacun voit à peu près la grosseur du groupe Big Air, donc 12 fois plus gros. Donc, effectivement, on peut avoir les mêmes puissances de frappe que nous pour aller sur l'export, pour aller à l'étranger, etc. Donc ensuite, une carte, donc pareil, carte très importante qui, de façon très simple, reprend les différents flux. Donc, on retrouve le Mercosur, dont on parlait tout à l'heure, donc pour le Moyen-Orient et notamment pour toute la partie asiatique. Toute la partie Inde qui repart maintenant, Chine, Japon, sur toute la partie Asie. Et une partie de l'Océanie, Australie, Nouvelle-Zélande, qui remonte également sur l'Asie, Japon, etc. Donc, on voit bien qu'aujourd'hui, l'Union européenne n'est pas dans les grandes tendances de flux mondiaux. Alors ensuite, en ce qui concerne la France, donc effet très important sur la France, donc on a vu le monde, on a vu l'Europe, les cheptels, les abattages, les échanges. Maintenant, en ce qui concerne la France, donc limite, on est petit, qu'est-ce qu'on exporte ? Pourquoi on exporte ? On peut se poser la question. Donc ça, c'est ce qu'on produit. Donc 30% de JB, 47% de vaches et le reste en génie, c'est bœuf. Et ici, ce qu'on vend, c'est-à-dire ce qu'on vend en France. Donc 15% de JB, 61% de vaches et le reste génie, c'est bœuf. Donc effectivement, on comprend tout de suite qu'en produisant 31% de JB et en ne vendant en France que 15% de JB, on a cette nécessité d'exporter. Alors ça, ce n'est pas des nouveaux marchés, c'est des marchés historiques, c'est l'Italie, c'est la Grèce, c'est l'Allemagne. Donc c'est des marchés nécessaires pour la France car effectivement, en France, on ne consomme pas de JB. Donc on a l'obligation d'aller les exporter sur les territoires de proximité, Italie, Allemagne. Et on va voir qu'aujourd'hui, on est aussi un petit peu confronté intra-européens à des pays comme Pologne, Espagne qui aussi viennent sur ces marchés historiques. Donc beaucoup d'exportation de JB, donc à la moitié du volume. Et du coup, pour compenser, comme on consomme plus de vaches qu'on en produit, effectivement, il y a une part de vaches qui arrive en import. Alors là, il faut le décrypter, ce ne sont pas des vaches entières, ce ne sont pas des choses comme ça, c'est beaucoup de muscles. Là aussi, je pense qu'il y a un gros travail auprès de la restauration parce qu'aujourd'hui, dans les cartes de restaurants, on voit beaucoup de l'entrecôte de la bavette d'un loyau et plus rarement du faux filet et encore plus rarement la pièce du boucher. Donc aujourd'hui aussi, on a une pression sur deux muscles qui sont l'entrecôte, la bavette d'un loyau et on est loin d'avoir quelque chose à l'équilibre. Donc ce qui est gênant, parce qu'on met la pression sur deux muscles, une hampe, c'est 2 kg, une entrecôte, c'est 3 kg. Donc quand on abat une bête de 300-400 kg, on a 8 kg sous pression en plein été et du coup, qui nécessite des intrants de l'extérieur. Donc effectivement, je pense qu'aussi, il y a un gros travail d'éducation au niveau des restaurants pour essayer d'aller vendre, non pas que les bavettes et les entrecôtes, mais d'essayer de vendre un petit peu plus de morceaux pour rééquilibrer et éviter les intrants. Ensuite, le marché français au niveau de l'export, je le disais tout à l'heure, on est un petit peu chahuté. La courbe de façon simple, le monde, on voit bien que ce soit l'Italie, que ce soit la Grèce, que ce soit l'Allemagne, en fait, on est légèrement en déclin depuis 7-8 années. On est en perdition sur ces marchés historiques-là. Donc effectivement, on doit trouver des nouvelles opportunités pour les mâles. Et ensuite, pourquoi on est en déclin ? Donc, comme je vous disais tout à l'heure, on a la Pologne qui devient un acteur, qui n'était pas un acteur privilégié autrefois, il y a une vingtaine d'années. Aujourd'hui, donc là, contrairement à la France, on a vu qu'on était en déclin sur nos pays historiques, Italie, Allemagne, Grèce. Et bien, c'est le contraire en Pologne. De 2001 à 2016, donc en une vingtaine d'années, ils sont partis de zéro, ils sont arrivés à plus de 400 équivalents de tonnes. Donc effectivement, ils prennent une place importante sur le marché historique et donc des difficultés pour exporter les mâles de notre pays. Alors ensuite, je voulais aussi, sur les échangements audio, un petit peu échanger sur ce sujet-là, parce que c'est un fait qui est croissant aujourd'hui. Une consommation européenne qui est en berne et puis parfois attaquée, un antispécisme, etc. On connaît tous. Et effectivement, on le voit quand une quinzaine d'années, à part l'Allemagne, qui continue d'augmenter en termes de consommation, que ce soit la France, la Grèce, l'Italie, l'Espagne, sur une base 100 qui était l'année 2005, on est systématiquement en régression. Donc, on est attaqué par la Pologne, en Italie, en Grèce, en Allemagne. Les gens sont comme en France, consomment légèrement moins. Donc, la difficulté, c'est réellement d'exporter le JB et que faire du JB. Donc, je dirais en termes de conclusion ou d'approche, pour répondre un petit peu plus aux questions de Stanislas sur ce que la France a besoin, ce que les éleveurs, vous avez besoin de produire, ce que nous, on a besoin par rapport à nos différents créneaux. Donc, question très large, vous comprenez qu'au niveau mondial, on voit bien les échanges, les flux, etc. Et même au sein de l'Europe, ça bouge énormément, Pologne, Espagne, etc. sur des marchés historiques. Donc, ça bouge énormément, ça bouge tous les ans. Je mettrai à part le Covid, parce que cette année, c'est vrai que l'effet Covid a déstabilisé tout. Donc, même pour nous, c'est pas simple de parler de stats de 2021 comparé à 2020 et à 2019, parce qu'aujourd'hui, il y a eu quand même beaucoup de changements sur ces deux dernières années. Donc, nos besoins, tout d'abord, BCA. Donc, BCA, boucherie, charcuterie, artisanale. Donc là, c'est un marché qui est très dynamique. On a plus 10, plus 12 %. Alors, il y a eu l'effet Covid qui les a propulsés un petit peu sur le devant de la scène, mais malgré tout, aujourd'hui, ça se redéveloppe, aussi bien dans les grandes villes que dans les moyennes villes. Donc là, on a la recherche de terroirs, de localités, de labels, de viandes de qualité. Et c'est un créneau, c'est un segment qui consomme environ 58 à 60 % de race-viande. Donc, quel type de race-viande ? Donc, on est beaucoup sur des vaches, sur des génisses et avec des disparités régionales. Pour avoir été en Bretagne, en Bretagne, on cherchait des vaches plutôt légères, plutôt limousines, 380, 400, 410 kg. Manche, et quand on s'approche, je dirais, Normandie et Haute-Normandie, côté Paris, on est plutôt sur des vaches de 500 kg. Donc, c'est assez hétérogène sur le territoire. Malgré tout, grâce à l'effet galime aussi, grâce à la localité, la pression des citoyens, je pense que les races-viandes, on le voit, le prix a augmenté, il y aura toujours un besoin. Et aujourd'hui, je pense que les boucheries, charcuteries artisanales développent de plus en plus ce type d'animaux. Après, un fait marquant aussi, qui est à signaler, c'est qu'aujourd'hui, les JB dans les boucheries, charcuteries artisanales représentent 19 JB. Alors, vous allez me dire, vous ne comprenez plus, parce que tantôt, je dis, les Français ne veulent plus manger de JB, ne veulent plus manger de mâle. Et voici qu'en boucheries, charcuteries, on a quasiment 20% de l'offre qui se fait en mâle. Donc, effectivement, en fait, on a une part très croissante d'un développement en boucheries, charcuteries artisanales dans les grandes villes rituelles, notamment Alade, mais parfois Kachère aussi. Donc, c'est quelque chose qui, je pense, qu'il faut aider à se développer, parce que c'est aussi, pour la France, c'est un moyen de compenser ce qu'on ne met plus en Italie, ce qu'on ne met plus en Grèce, ce qu'on ne met plus en Allemagne. Donc, aujourd'hui, le marché Alade et Kachère est en fort développement sur la France. Et je dirais tant mieux, parce que tout à l'heure, je parlais de décroissance dans les mâles. Aujourd'hui, si on n'avait pas ces marchés-là, effectivement, on pourrait se poser la question où mettre tous ces mâles-là. Et tant mieux, c'est un marché qui se développe à deux chiffres depuis cinq, six ans. Et sur certaines villes, effectivement, vous avez des boucheries Alade. Et aujourd'hui, avec des gens de toute confession, quelle qu'elle soit, qui viennent acheter dans ces boucheries-là. Donc, quelque part, c'est un fait marquant, je le souligne, parce que c'est important, parce qu'on entend des choses et d'autres sur tous ces marchés-là. On parle de bien-traitance, il faut y être vigilant, mais malgré tout, il faut supporter ce marché-là par rapport à l'offre de JB qu'on peut introduire dans ce segment-là. Ensuite, la GMS, donc GMS, grande et moyenne surface. Donc là, on est une GMS, contrairement à la boucherie charcuterie artisanale, qui est plutôt en déclin. On l'a observé depuis deux, trois, quatre, cinq ans. L'effet Covid a accentué ce déclin. Donc, effectivement, tous les grands supermarchés, quels qu'ils soient, on a une tendance à vendre un petit peu moins, parce que les gens sont allés plutôt dans les boucheries locales. Donc, quelque chose de moins dynamique. Malgré tout, des rayons trad, pour le coup, qu'utilisent aussi des races allaitantes, notamment par l'effet Egalim. Ils essaient aussi de copier la boucherie charcuterie artisanale, donc la localité, le terroir, donc avec le même type d'animaux. Donc, on voit qu'ils sont passés de 27 à 28 % de génisses et de rases viandes. Donc, ça continue à croître. Et je pense qu'avec Egalim, on a espoir de développer le marché. Après, petit bémol, donc sur le label, etc. Le label, les bio aujourd'hui, c'est 3-4 % du cheptel. Aujourd'hui, on nous demande d'en mettre 30, voire 40. Je pense que si déjà, on multiplie par deux, par trois, on pousse. Mais aujourd'hui, c'est plutôt parfois un manque de label qui nous empêche d'aller mettre plus de bovins vers ces marchés-là. Donc, je pense qu'effectivement, si on a un développement de label, donc je sais que la différente race retravaille sur le label et d'autres races essaient de pénétrer le label, je pense qu'effectivement, il y aura des offres, il y aura des opportunités à prendre dans les rayons traditionnels des supermarchés de façon à mettre des viandes de plus haute qualité. Ensuite, donc là, on parlait du rayon trad. Ensuite, ce qu'on appelle le rayon LS, donc libre-service. Donc là, ici, dans ce rayon-là, on a notamment des vaches laitières. Pareil, c'est en progression puisque de 28, on passe à 32. On est en progression et c'est un travail de plus en plus industriel. Alors, on est en progression notamment grâce au steak haché puisque ça représente la valeur de 50 à 57 % de la part de marché d'un libre-service. et on parle de termes techniques UVC, I, UVC, M, donc unité de vente consommateur industriel ou unité de vente consommateur magasin. C'est-à-dire qu'avant, le magasin achetait des demi-bêtes ou de la vache laitière, couper des steaks, monter ses rôties pour les mettre en vente. Aujourd'hui, petit à petit, ils sont en déclin en termes d'effectifs, en nombre de bouchées. Donc aujourd'hui, on va vers l'UVCI, c'est-à-dire que c'est l'industriel qui prend à sa charge le fait de ficheler des rôties, le fait de faire des steaks et au final, les retomber par temps steaks hachés. Donc ça simplifie sans doute le travail en magasin. Nous, ça nous permet de faire des recettes pour pouvoir avoir aussi des VPH, donc des viandes pour le haché. Donc ce qui permet, tout au moins, de développer le rayon LS au travers des lâches laitières parce qu'on l'a vu, le chef-tel de vache laitière est présent. Donc il faut aussi qu'on le développe et petit à petit, il va se développer avec des unités de vente industrielle, donc de la barquette qui sera faite en industrie et notamment au travers du steak haché. Et du coup, en GMS, une régression du JB. Donc ce qu'on disait, c'est vrai pour l'Italie, c'est vrai pour les GMS, il y a une régression du JB et la seule progression qu'on attend dans le JB, c'est dans les boucheries rituels. L'ARHD, donc segment en augmentation, en état de 300 000 tonnes équivalent, on est passé à 316, 320 000. Donc on attend beaucoup de ce secteur-là. On pense que c'est le futur secteur qui va se développer, qui va continuer à se développer. Donc il est très dynamique avec des nouvelles attentes. Donc il travaille beaucoup depuis 2, 3 ans quand même à baisser la part de l'import. Donc on le voit ici, c'était 66% d'import en 2014. C'est 52%, donc ce n'est pas négligeable. C'est-à-dire qu'il commence à parler et à raisonner nez, élevé, abattu en France. Donc tant mieux pour nous tous. Par contre, c'est des développements de nouveaux marchés. Nouveaux marchés, notamment boostés par le burger, il ne faut pas se cacher, c'est pour tous les jours, mais tous les mois, une nouvelle enseigne du Mithik, du Stegren, du Tchèque, du Big Fernand, etc. Donc ça se développe à vitesse grand V. Aujourd'hui, je l'ai marqué, c'est 1,5 milliard de steaks vendus par an. C'est du plus 9%. Donc c'est de la progression quasiment à deux chiffres. Donc c'est énorme. Donc ça permet aussi d'y mettre tout ce qui est retombé de vache laitière. Et malgré tout, après, dans tous ces magasins, outre le burger, on va aussi sans doute essayer une nouvelle carcasse où ils sont en attente sur quelque chose de français, mais plutôt du terroir et d'aller travailler des niches. Donc quand je parle de ça, je parle de Normande, de perciller. Donc je pense qu'aujourd'hui, il y a des choses à faire avec la RHD parce qu'ils importaient de la viande extérieure. Aujourd'hui, je pense que la Normande, légèrement perciller ou les vaches mixtes, Montbéliard, etc. auront leur place. Je pense aussi aux petites carcasses. On en entend souvent parler. En GMS, oui, pour que ça pèse moins lourd sur la balance, mais surtout en RHD parce que je pense que le restaurateur doit avoir un poids et une quantité dans l'assiette à ne pas dépasser pour que son place soit rentable. Donc je pense que là, pour maîtriser ce poids d'assiette, il y aura nécessité d'une vache un petit peu plus calibrée, pas des lourds, pas des légères. Enfin, aujourd'hui, on a un petit peu en yo-yo. Donc je pense qu'on essaiera d'avoir des bêtes calibrées. Donc on appelle ça rajeunis, on les appelle comme on veut, mais avec quelque chose de 280, 320. Il y a des essais à droite, à gauche dans certaines structures. Et je pense qu'aujourd'hui, ici, on ira développer fortement dans les dix prochaines années ce secteur-là. Je répète, RHD, c'est restauration hors domicile. Et ensuite, l'export. Donc l'export, pour finir ce que je disais en préambule, essentiellement du JB en berne. On baisse énormément tous les ans. C'est un fait, c'est une réalité, avec notamment l'Espagne et la Pologne qui est en forte progression. Donc à nous de trouver des nouveaux débouchés pour le JB. Et après, je parle aussi un petit peu de la Chine. Là, je vous ai refait un petit camembert. Donc ça, c'est les stats du groupe. Donc on voit tout de suite notre export de JB. effectivement, il y a 86% européens, 6% Afrique, 6% Asie. Donc aujourd'hui, l'Asie reste quand même très minoritaire. L'Afrique, c'est plutôt des choses comme du cœur, du foie, parce qu'effectivement, l'euro là-bas, aujourd'hui, pour vendre quelque chose au-dessus d'un euro 50, deux euros, c'est compliqué. Donc voilà, je parle de l'aide d'Orado-Chinois, parce qu'on en parle beaucoup. Il y a 3-4 mois, on était sur des prix à 4 euros, à 4 euros 50, en pâte, donc en prêt à découper. C'est plutôt le prix de nos carcasses, parce qu'on a dit qu'en Chine, il fallait attaquer des marchés de niche. Mais une fois découpé, une fois le rendement passé par là, à 4 euros, 4 euros 50, on ne peut pas y aller, on est trop cher. Par contre, ça bouge beaucoup, donc c'est très politiquement, il y a des enjeux politiques. Alors je ne sais pas si vous avez suivi l'actualité ces derniers temps, mais sur les pays du Mercosur, il y a une certaine pression pour diminuer les abattages, de façon à garder la viande dans leur pays, de façon à faire diminuer le prix de la viande pour que les, malheureusement, les personnes qui ont peu de rémunération puissent profiter de la viande. Donc je sais que c'est en bataille en ce moment, c'est en train de se batailler en Amérique. Du coup, nous, on en profite un peu, parce que du coup, les prix en Chine vont augmenter. Donc du coup, on arrive à un 5,50 aujourd'hui. Donc grâce à une politique argentine, voire Mercosur, on a peut-être quelques opportunités. Et en fait, on voit qu'on est beaucoup lié à la politique dès qu'on travaille le grand export. Aussi bien sur l'Europe, on connaît bien le marché. En termes de politique, c'est stationnaire. Dès qu'on travaille ailleurs, c'est vrai qu'il faut regarder, c'est l'Israël tantôt, c'est l'Argentine demain. Il y a de gros enjeux politiques et parfois, on ne sait pas la filière viande, au final, qui a les manettes sur cette stratégie-là. Donc voilà, un export plutôt difficile, mais auquel on va essayer d'aller trouver des nouveaux marchés. Donc voilà, un petit peu une présentation assez complète du monde, des cheptels, etc. les attentes des différents segments. Maintenant, il ne faut pas hésiter. Je pense que je n'ai surtout pas été exhaustif. Donc s'il y a des questions, je suis prêt à y répondre. Voilà, merci. Merci, Mickaël, pour cette très belle prestation avec plein de chiffres, plein de choses à apprendre. Alors, je tiens à m'excuser. On ne voit pas très bien le diapo. Je propose, Mickaël, si tu ne vois pas d'inconvénients, c'est qu'on envoie le diapo à l'ensemble des participants. Oui, tout à fait. Donc voilà, on va vous envoyer le diapo, comme ça, vous l'aurez, et vous pourrez le regarder à l'issue de cette conférence. Information, vous pourrez regarder cette vidéo en replay via le site Littoral Normand. Par contre, vous n'allez pas le... Alors vous, vous allez recevoir un lien pour regarder la vidéo et ensuite, sur le site Littoral Normand, si vous voulez regarder ultérieurement, ce sera mis, je pense, demain matin. Voilà. Je pense qu'on va passer aux questions. Alors, il y a quelques questions qui tombent. Le président s'est lâché. Alban aussi. Alban, alors la première question d'Alban, vous pouvez redonner la tranche de poids pour la RHD. Alors, la RHD, effectivement, aujourd'hui, c'est un secteur qui est en pleine évolution. Il n'y a pas des choses écrites, très clairement. Il n'y a pas quelqu'un qui s'est mis porte-parole de la RHD pour dire, je veux tel poids. C'est des ressentis de moi, du groupe, du marché de demain. Je pense que la RHD, ce que je disais, en termes d'intrants, limite énormément tout ce qui est import. Donc, il va falloir qu'ils aillent chercher des choses en France et tant mieux pour nous tous. Et aujourd'hui, effectivement, comme la plupart des RHD, ils ont quand même un prix à l'assiette à respecter. Je pense que des carcasses de 500 kg, il faut oublier sur ce marché-là. Donc, on sera plutôt sur des carcasses de 280-320, qui peut correspondre à la vache laitière. Mais quand ils veulent parler un petit peu de race à viande ou de choses comme ça, il y aura sans doute des stratégies à mettre, des choses un petit peu à créer avec des bêtes sans doute race allaitante, mais plus légères de façon à pouvoir répondre et à la qualité race à viande un petit peu égaline et aussi répondre à leurs besoins de maîtriser le coût à l'assiette. Donc, la tranche de poids pour répondre, nous, on l'a décrit 280-320, pour pouvoir avoir une portion malgré tout assez épaisse, mais qui reste un prix à l'assiette cohérent. Merci, Mickaël. Une autre question, une question, le groupe Bigard représente quel pourcentage en France ? Et en Beauvain ? Oui, en Beauvain, aujourd'hui, on est autour de 41-42% en termes d'abattage. Alors, ça fluctue entre 38 et 41. Merci. Question de Daniel. Des besoins précis, faire des contrats, point d'interrogation ? Des besoins précis, il y en a, ça se crée. Alors, c'est toujours des contrats, nous, on est ouvert au contrat, on en a fait, on en fait. Maintenant, souvent, ce que je dis, pour avoir un contrat, il faut aussi quelqu'un qui nous achète les bêtes derrière. Donc, quand on a soit une GMS, donc le Grand-Némoigné de Surface, soit un secteur de la RHD, donc, qui est d'accord de le faire, soit des chaînes comme McDonald's, etc., parce qu'on connaît tous ces contrats-là, on essaie de contractualiser. Je pense, il faut inciter vers là et Galim le demande. Aujourd'hui, le groupe Bigard, on est les premiers en termes de contractualisation sur les labels. Donc là, on en développe, on en développe, donc tant mieux, on répond à la réglementation. Aujourd'hui, on est plutôt sur un manque de label, donc il y a des choses qui existent. Le label peut être développé parce qu'aujourd'hui, il y en a besoin. Je dirais que la GMS joue le jeu. Maintenant, il faut le chef-tel pour pouvoir y répondre parce qu'aujourd'hui, label, bio, etc., tout ce qu'on appelle les CICO, ça représente 3, 4, 5 %, donc il n'y a pas non plus pléthore de marchandises. Donc, il y a des contrats à faire au travers des labels, donc plutôt la race allaitante, on va dire. Sur les JB, il y a des choses qui existent et demain, effectivement, je pense que quand on a des grandes et moyennes surfaces, quand on a des grandes chaînes de restaurants qui sont prêts à concrétiser pour avoir quelque chose qui conviendra dans leur assiette demain, là, on est à l'écoute pour signer des contrats après en amont. Alban fait suite à sa première question. Oui, mais si le poids est inférieur, ça veut dire des animaux plus jeunes. Oui, alors effectivement, Alban, il a raison, il connaît le dossier. Les animaux, effectivement, sont sans doute plus jeunes. Pareil, qui dit animaux plus jeunes, il y a aussi une tendreté à avoir. Aujourd'hui, on cherche beaucoup la tendreté, la tendreté. On a de la chance dans la partie hachée, c'est vrai qu'on est mais les muscles qui parfois sont un petit peu plus durs, qui sont tout au moins style caridjit, etc., qu'on mange parfois en steak 2, voire 3 étoiles. Quand on a des grosses demandes de steak haché, effectivement, ça permet de mettre ses muscles en steak haché. Malgré tout, ce qui reste, il faut que ce soit tendre. Et la tendreté, quand vous prenez un veau, c'est très tendre. Quand vous prenez un animal très âgé, malgré tout, c'est légèrement plus dur. Donc, effectivement, plus il est jeune, plus il est tendre. Je pense qu'aujourd'hui, on le voit, il y a des choses qui se dessinent autour de ça. Ce que font certains déjà pays, c'est des animaux plus légers et plus jeunes, effectivement. Question d'Alexis. Quand vous dites 280-320 kilos, c'est en kilos de carcasse ou en kilos de viande des osées ? Oui, alors moi, je parle toujours, c'est vrai, c'est une déformation professionnelle, mais je parle toujours en kilos de viande. Donc, vous voulez entendre au travers du 300 kilos, on va dire, allez, 600 kilos en fonction des animaux, à peu près, en kilos de viande. Problème de label, c'est le chargement. Point d'exclamation. Le chargement dans les élevages ? Le chargement bétaillère ? Le chargement dans les élevages ? Oui, je pense, oui. Oui, tout à fait, je pense aussi. C'est une contrainte, on la connaît maintenant, là, pour le coup, nous, on ne peut pas répondre à ça, on n'est pas donneur d'ordre sur les chargements dans les cheptels, effectivement. Je pense qu'après, il y a eu quand même des incitations à ouvrir plus de fermes vers le label. Aujourd'hui, la loi Egalim impose les supermarchés d'aller vers là. Donc, je pense qu'il faut en profiter, il faut y aller. Ça répond plutôt de façon favorable, ils jouent le jeu quand même. Donc, je pense que plus il y en aura, plus on développera. Donc, maintenant, il y a eu une demande de le faire. Donc, tous les acteurs autour de la table et de la filière se sont mis à l'acheter et effectivement, on est légèrement en manque. Donc, maintenant, après, c'est plus, je dirais, là, c'est une problématique d'élevage au sein du monde agricole pour pouvoir résoudre cette étape-là, effectivement. Avant d'inviter le président à nous rejoindre, il y a encore une question de Paul. Est-ce que les grosses carcasses sont pénalisées aux éleveurs ? Si oui, à partir de quel poids ? Donc, les grosses carcasses, alors là où il y a des pénalisations, je parle rarement en allétant parce qu'en allétant, au contraire, une grosse génisse blonde ou quelque chose comme ça est plutôt surévaluée parce qu'on la paye plus cher quand tu es fait 500 kilos et plus. Donc, ça, pour tout ce qui est génisse du troupeau allétant, ce n'est pas le cas. Par contre, pour tout ce qui est JB, effectivement, aujourd'hui, le créneau JB, il est quand même assez large, je dirais 400, 500 kilos. En dessous et au-dessus, on a des difficultés. Au-dessus, ils sont comme nous, que ce soit les Italiens, que ce soit les Grecs, ils répondent aussi à des grandes et moyennes surfaces, ils répondent aussi à une RHD qui est en fort développement, qui a une contrainte de poids dans l'assiette. Donc, je dirais, tant mieux, ils prennent du JB qui a plutôt une tendance à être lourde. Tant mieux pour nous parce qu'on ne sait pas qu'en faire. Par contre, il ne faut pas qu'on explose dans les poids parce qu'à un moment donné, ils en auront marre du JB. Donc, je pense qu'il faut maîtriser notre poids pour éviter d'être encore déclassé dans ces pays-là qui sont des pays historiques et qui ne demandent pas non plus des carcasses à 500 kg dans le JB. Encore des questions qui tombent, Mickaël ? Le poids objectif du JB, le poids objectif, si j'ai un poids à donner, la fourchette, c'est 400, 500, donc un poids objectif de 450 kg environ dans le JB. Très bien, merci. Romain, quelle est la proportion de viande vendue en vente directe ? Qui sont les prestataires pour la découpe en caissette dans la région ? Sont-ils répertoriés ? Socopa fait-il ce genre de prestations ? Alors, tout à fait. Donc, Socopa fait ce genre de prestations. On abat pour la prestation et des éleveurs et notamment particuliers, mais c'est les éleveurs aujourd'hui, pour faire simple, je vous donne en chiffres et en animaux, on abat 100, 120 animaux semaine en prestation sur les 1300 qu'on peut faire. Donc, c'est déjà assez énorme sur le territoire, on va dire manche, bord de Calvados, bord de l'Orne. ensuite, j'ai voulu, moi, développer ce marché-là avec une entreprise qui s'appelle LH Service qu'auparavant, Socopa faisait de la découpe pour les éleveurs au sein de Socopa, sauf qu'effectivement, c'est quand même un travail très précis où chaque éleveur, il y en a un qui veut du part 2, l'autre du part 4, l'autre plus de Bourguignon, l'autre de plus d'entrecôte, etc. de par la complexité de nos usines, on est 480 à Coutance, donc, ce n'est pas simple pour l'éleveur d'avoir toujours le même interlocuteur. Donc, j'ai voulu plutôt, moi, focaliser sur l'abattage parce qu'on maîtrise l'abattage, on maîtrise le ramassage et on maîtrise surtout la qualité, ce qui est important, la qualité bactériologique pour faire du steak haché, c'est très important. Donc, moi, je voulais maîtriser cet aspect-là et du coup, plutôt donner à des prestataires de services, donc LH Service, Téba, des gens comme ça, la découpe. Donc, moi, je ne me suis pas mis dans la découpe, mais j'abattre pour eux de façon à maîtriser, je dirais, la bactériale et eux ont quand même des capacités largement plus sympathiques que nous à appeler l'éleveur, à faire du cas par cas, du coup humain. L'abattage, c'est simple, par contre, découper en fonction d'un cahier des charges par éleveur, c'est compliqué dans nos grosses structures. Mais on le fait et c'est en forte progression en ce moment. Très bien, je pense qu'on a répondu à toutes les questions sauf aux questions du président qui va nous rejoindre. On va terminer la séance ensemble. J'espère que les réponses ont été assez claires et que les questions ont été bien répondues. J'espère aussi. Thierry, tu peux nous rejoindre pour terminer cette séance. Nous étions 18 à cette séance à suivre. Alors, en attendant que Thierry arrive, je vous donne quelques éléments. Si vous avez d'autres questions, pas de soucis, vous pouvez, à travers notre service client, reprendre contact avec Mickaël et Mickaël, je pense, se fera un plaisir de répondre à toutes les autres questions qui pourraient vous revenir à l'issue de cette conférence. Thierry, il faut que tu nous rejoignes. Tu m'es participé à cet événement, Thierry. Alors, je vais poser une de ces questions. C'est quoi la viande PAD ? Alors, PAD, je l'ai expliqué, mais c'est vrai que je suis peut-être passé rapidement. Donc, dans notre jargon, je dirais, d'industriel et technique, on a des viandes SP, ce qu'on appelle un parage chôme-mer, c'est-à-dire, on enlève un petit peu de gras et le PAD, si on enlève tout le gras de la viande, c'est-à-dire, elle devient toute toute rouge, donc c'est prêt à découper et ce qui permet ensuite de trancher la viande pour le boucher, c'est notamment, ça se développe, avant on développait beaucoup de carcasses, maintenant, on développe de plus en plus de désossés par manque de, malheureusement, de boucher dans les magasins. La carcasse est devenue du désossé et aujourd'hui, le désossé est devenu du pad prêt à découper, donc PAD, où là, le boucher, il a juste à faire des tranches pour simplifier le travail et éviter trop de main-d'oeuvre dans le magasin. Merci, Michael, j'avais quelques soucis techniques. On a abordé le marché mondial, le marché européen, le marché local. Tu sais très bien qu'en France, il y a une certaine communication négative autour de la consommation de viande bovine. Ma question, c'est comment que le groupe Bigard s'organise pour contrer, lutter et communiquer positivement par rapport à l'élevage ? Par rapport à l'élevage, effectivement, déjà, par rapport à tout ce qui est communication négative, on essaie de plébisciter, je dirais, le flexitarisme au travers de l'interpro. Je pense que tout le monde doit être autour de ça. On parle beaucoup de l'antispécisme, de tout ce qu'on peut entendre. Ça représente 1 à 3 % de la population. C'est peu, mais on les entend beaucoup. Aujourd'hui, on a quand même encore plus de 85 % quand on interroge sur un micro-trottoir, 85 % des gens qui veulent manger de la viande. Mais effectivement, dans ces 85 %-là, les gens sont de plus en plus vigilants aux flexitariens, donc à manger moins, mais manger mieux. Je pense qu'on se doit d'aller dans ce sens-là de façon à aller vers quelque chose de plus raisonné. Je pense qu'à partir de là, on voit bien qu'aujourd'hui, ça a plutôt tendance à se tasser quand même, malgré tout. La consommation a baissé, mais à un moment donné, je pense qu'elle va, si on arrive à communiquer autour de ça, de la façon dont vous, vous élevez les bêtes en élevage, ce qu'elles consomment, ce que nous, on sait faire aussi en avatar, tout ce qui est bien traitant, etc. parce qu'aujourd'hui, c'est aussi très important, c'est quasiment aussi important que ce que mange la vache. Donc, je pense que nous tous réunis autour du flexitarisme, de la bientraitance animale, etc. Je pense qu'on doit aussi montrer ce qu'on sait faire correctement. Et à partir de là, je pense qu'on pourra diminuer petit à petit tous ces mouvements, je dirais, extrémistes. Dernière question de ma part, Mickaël. On a parlé de volume, on parle de consommation, on parle des attentes de la société, mais en tant qu'éleveur, producteur de lait, producteur de viande, on perçoit qu'en ce moment, nos coûts de production sont toujours aussi importants et nos coûts de vente, surtout au niveau de la viande bovine, ne sont pas au rendez-vous. Donc, par rapport au groupe Bigard, quelles sont les perspectives, comment vous expliquer les tarifs d'aujourd'hui ? Et avec une baisse du cheptel français, théoriquement, on devrait revoir des tarifs à la hausse, alors que ce n'est pas forcément le cas. Donc, quelles sont les perspectives à vos yeux par rapport au cours au niveau français ? Donc, OK, Thierry, permettez-moi de vous reprendre, parce qu'au final, les tarifs aujourd'hui, c'est malgré tout, ils ne seront jamais assez hauts, on est d'accord. Malgré tout, que ce soit la race laitière qui est légèrement de 20 à 30 centimes plus au plan dernier, la vache viande aussi, la vache viande, aujourd'hui, depuis un an et demi, deux ans, elle a fait un bon de 20 centimes, ce qui n'était pas le cas, on était autour d'un 3,80 pour une race charolaise, aujourd'hui, on est autour de 4,10 maintenant. Le JB, temporairement, aujourd'hui, il est plutôt remonté un petit peu, alors je dirais, c'est par catégorie. Le JB, je vous dis, on est sur un marché quand même mondial, alors on voit bien qu'on est chahuté quand même sur le marché européen, donc on doit trouver des solutions pour le JB, c'est quelque chose qui n'est pas simple à vendre, parce que quand on baisse sur nos valeurs historiques qui sont l'Italie, la Grèce, où on mettait 50% du JB, c'est vrai que moins de 10%, c'est énorme, c'est 5% tous les ans, donc il faut se battre pour trouver à le vendre. J'avais exposé volontairement les prix, on voit bien, sur quelque chose qui est pad, donc prêt à découper, la France, on est autour de 7 euros, un muscle pad, on a l'Inde qui est à 4 euros, on a le Mercosur autour de 5, 5,50, donc effectivement, on a aussi un chef-tel qui coûte cher, avec les règles qu'on vous impose aussi, ceci explique cela, donc je pense que voir tout à l'export, ce ne sera pas vrai, parce qu'on voit bien qu'on ne représente que 1 à 2% et qu'on n'est pas non plus taillé en termes de prix, donc on ira mettre des niches, ce sera des niches, ce sera des marchés de niches pour nous, pour les 10, 15 prochaines années, et malgré tout, après on essaie de, la part du steak haché augmentant, on se doit aussi d'augmenter le steak haché, on a fait des choses comme rarement on a fait, depuis un an, un an et demi, on a des pièces nobles qu'on ne sait plus vendre, par exemple des faufilés en plein hiver, ou des choses comme ça, quand je vous parlais de cartes chez les restaurateurs, il va falloir éduquer les cuisiniers à mettre un peu de faufilés, un peu différentes pièces sur leurs cartes, ce qui fait qu'aujourd'hui, quand vous avez une entrecôte et une bavette d'aloyeux sur des cartes, en plein hiver, c'est assez difficile d'équilibrer les bêtes, et ce qui fait que plus ça va, plus on met des muscles nobles en steak haché, parce qu'au final, le steak haché se développe, ce qui fait qu'aujourd'hui, la valo dans l'amateur n'est pas forcément meilleure, parce qu'on met des pièces qui étaient vendues plus cher dans quelque chose qui est vendu moins cher, donc nous, en tant qu'industriel, c'est aussi d'essayer de défendre ce produit-là qu'elle s'était cachée, on y met de plus en plus de pièces qui étaient avant vendues à couper, donc c'est un équilibre entre toutes ces choses-là. Très bien. Benoît ? Oui, on a encore 5 minutes, si on veut, il y a deux questions qui sont tombées à le banc, quelle différence de percier entre les races françaises et britanniques ? Ils parlent de l'Angus, peut-être ? Oui. C'est pas britannique, l'Angus ? Alors, le percier, on en parle beaucoup, c'est complexe, on a essayé de développer une petite gamme Angus, élevée là dans le Grand Ouest, tout le monde le plébiscite, sauf ceux qui le plébiscitent, c'est quand même beaucoup la restauration, donc là, on marche toujours sur un marché de niche, c'est l'entrecôte, c'est la bavette, c'est le faufilé et le reste, au final, c'est plus de gras et le gras est moins cher quand même que la protéine, donc il y a une difficulté quand même pour équilibrer tout ça et quand on doit aller mettre ces bêtes-là entières dans des magasins, quels qu'ils soient, que ce soit à grande et moyenne surface ou chez des bouchers, l'attente du consommateur, au final, qui rentre dans une boucherie charcuterie artisanale, c'est pas d'avoir que du gras non plus, donc je sais qu'aujourd'hui, au niveau de l'interpo, il y a une notation qui part de 1 à 5, le 5, ce sera des marchés de niche parce que quelque chose de très gras sera plébiscité, mais vraiment pour des niches et je pense qu'il faudra viser des 3 et des 4, mais pour certaines, pareil, pour certaines espèces, pour certaines races, je pense que c'est comme tout, je pense que quand il y a quelque chose, il ne faut pas que tout le monde aille dans ce sens-là parce que sinon, la niche, elle devient trop grande, j'en prendrai, pour exemple, je parlais des limousines il y a encore 2-3 semaines où il y a 15-20 ans, il y a 20 ans, quand j'ai commencé, on avait des limousines de 350-360 qui correspondaient à un marché, la génétique a fait que les limousines ont pris du poids, ça correspond maintenant à la limousine qui s'approche de la blonde, donc au final, entre limousine et blonde, il y a encore une différence, mais on a deux races qui étaient initialement totalement différentes et les années ont fait que les deux races ont plutôt tendance à se ressembler et je pense que ce n'est pas bien vu qu'on a une hétérogénéité de races, il faut que chaque race garde son identité, donc je pense que les viandes dix-percillées, je pense à la normande, je pense à l'angus, celles-ci doivent être percillées pour aller chercher ces marchés de niche, mais il ne faut pas que tout le monde veuille faire de la viande percillée, sinon on ne répondra plus à des marchés de niche mais à des marchés de masse et qui dit marché de masse ne dit pas des choses valorisantes. Justement, toujours en question, en lien avec la question du percillé, la normande et la salaire sont du percillé, peuvent-elles répondre aux attentes de ses clients ? Alors moi, je pense que oui, la normande, alors je suis peut-être un peu chauvin parce que je suis normand, mais malgré tout, alors il faut être vigilant entre percillé et taux d'engraissement. On a trop tendance à mélanger taux d'engraissement percillé, percillé, on parle bien de veines intramusculaires, de gras qui sont assez fines, ce n'est pas la finition de trois mois où on pousse, on pousse, on pousse la bête qui est affaire du gras de surface et là, le gras de surface, pour le coup, il est inutile parce qu'il va directement quand on le découpe, on ne le vend pas, on ne l'utilise pas. On parle bien de gras intramusculaire et là, le gras intramusculaire, ce n'est pas une finition sur trois, quatre mois, je pense que c'est un petit peu plus, c'est six, sept mois et on parle bien de ce percillé-là. Donc, je pense qu'effectivement, la race normande est de façon naturelle un petit peu plus percillée que d'autres races, par contre, il y a une finition qui doit être adaptée, il y a des essais, il y a des échanges avec différents services inter-pro, l'idée, etc. Et je pense qu'il ne faut vraiment pas confondre gras percillé et pour répondre, oui, la normande fait partie des races percillées notamment. Très bien, allez, une dernière question, dites-moi si je vous ai oublié, mais normalement, ça doit être la dernière question. Combien de temps maximum entre le départ d'un animal, de la ferme et l'abattage ? Alors, dans tous les cas, c'est réglementaire. Il y a une réglementation qui interdit, ça doit être plus de 10 heures. Alors, je ne suis pas sûr à 400%, vous me le pardonnez, parce qu'au final, nous, quelque part, en dessous de 7-8 heures, on ramasse localement, donc on n'est pas confronté à cette distance d'aller chercher des bêtes trop, trop loin. le maximum qu'on puisse aller, ça va être van ou autre chose comme ça, mais pour des veaux et pour des gros bovins, je crois bien, c'est fougère, ça va être les bords de camp et ça va être charmeaux, donc on n'a pas besoin de 15 heures de traction pour ramener les bêtes à l'abattoir, mais il me semble qu'au bout de 12 heures, il doit y avoir un stop du camion, mais ça, je dirais, c'est pour le camp d'export et nous, on ne travaille pas dans ce domaine-là. Très bien, il est l'heure de terminer cette séance. Stanislas, je crois que toi, tu avais encore une question à poser. Oui, en fait, la question a été répondue, moi, je voulais savoir aussi quelles étaient les orientations dans les races qu'on pouvait voir et qui étaient un peu plus soit difficiles ou les évolutions qui étaient plus difficiles à valoriser. Je crois que Mickaël y a bien répondu par rapport à l'exemple à la fois du persillé et à la fois de la limousine, des blanques. Donc, c'est des éléments à avoir en tête pour nous dans nos élevages. Merci, merci sur ces questions, sur ces précisions. Merci pour la qualité de l'intervention. J'espère que ça aura répondu à tous et à une prochaine. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous souhaitez en découvrir plus, abonnez-vous sur notre site ou lâchez un petit pouce bleu. À bientôt.